Bonjour, je m'appelle Marius et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire, une petite partie de mon histoire, parce que sinon ça serait trop long, on va passer des tas d'heures en interview pour Vétérans de France. Je me présente, je m'appelle Marius, je suis un ancien de la marine, un ancien des unités non conventionnelles, puisque j'ai servi pratiquement 22 ans, donc entre le commando de Montfort, puisque moi j'ai fait que le commando de Montfort en opérationnel, j'ai fait deux fois instructeur au stage commando et j'ai fait aussi une petite scie fusile, la compagnie des fusillers marins de Cherbourg, ça a été ma petite mise au repos pendant trois ans, de 97 à 2000, si je me rappelle bien des dates, voilà. Donc parcours atypique, c'est ce qu'on dit et souvent les gens me font venir ou me parlent de ce parcours, pourquoi ? Parce qu'une jeunesse en prenant les chemins détournés et pas les bons itinéraires, en fréquentant un petit peu la voyoucratie marseillaise, et de là je raconte ça dans un livre, dans Parcours Commando, aux éditions d'Umeraude, je raconte un peu mon histoire. Je suis recadré par un policier qui me donne la chance, à l'époque il y avait encore le service militaire, de partir très longtemps et très loin, donc moi aucune connaissance de l'armée, je sais que mon père avait fait la marine nationale, les apprentis mécaniciens à Toulon, et voilà je choisis la marine, sportif au départ, c'est ce qui me sauve aussi, je suis un sportif puisque je pratique la boxe, la boxe anglaise, je choisis la marine, je choisis les fusillers marins, parce qu'ils m'expliquent que les fusillers marins c'est sportif, et ça recadre un petit peu les gens, et je m'en vais donc en 1985, dans la marine, à l'Orient, dans le Morbihan, comme fusillers marins, et en fait je trouve de la lumière et je reste 22 ans, du statut d'appelé du contingent, je m'engage et je fais 22 ans de service. Alors je perds mon père très jeune, mon père avait fait la guerre d'Algérie, avait fait la guerre d'Indochine, quand il commence à sentir que je prends les mauvais chemins, je me rappelle donc à table lors des repas, en train de me dire le jour où tu partiras à l'armée, ça va te faire du bien, et puis moi je disais vulgairement, puisque je vais le dire, je ne mâche pas mes mots, je disais moi je pisse sur l'armée et sur les méthodes des militaires, et là bon ça partait en pugilat, et je sais que c'était l'affrontement permanent, et Dieu est son âme, il est parti, il n'a jamais su que j'étais rentré dans la marine, mais aujourd'hui quand je vais me recueillir sur sa tombe, je pense qu'au fond lui-même il est fier, s'il existe quelqu'un, ou si les âmes errent, on va dire, dans l'éternité, ben voilà, j'ai fait 22 ans de marine, donc c'est une belle leçon de la vie, comme quoi jamais rien n'est acquis, et on ne dit pas, Fontaine, je ne bourrerai pas de ton eau. Je reçois un courrier à mon domicile, et on me dit, vous partez pour l'Orient, dans le Morbihan, mais quand je suis rentré chez moi, et que j'ai dit, je m'en vais pour l'Orient, ma mère avait compris l'Orient avec un apostrophe, que je partais donc presque en mer de Chine ou ailleurs, j'ai dit, non non, l'Orient, Morbihan, on ne connaissait pas la Bretagne, on ne connaissait pas du tout l'endroit, et je suis parti vraiment dans un état d'esprit, et une configuration encore avec mon passé de voyou, j'avais, je me souviens, et je m'en rappelle encore, puisque j'ai 19 ans, une veste en cuir, avec un petit Arminus, un revolver 22 qui était modifié, on pouvait tirer avec au ceinturon, j'avais une grosse chaîne en or, et puis j'embarque dans le train, et arrivé là-bas, la gare de l'Orient, toute petite gare, on est parti directement à l'école des fusillés. On est arrivé derrière Priatech, et là on franchissait un couloir qui nous permettait d'arriver à l'intérieur du grand couloir de Priatech. La personne, le maître qui était présent, me dit, voilà, de ce côté-là, vous êtes civils, vous allez franchir ce couloir, vous êtes seul dans ce couloir, dans ce couloir, il y a deux grandes caisses, et vous allez mettre dans ces caisses tout ce qui est illégal, parce que dès que vous allez ressortir de ce couloir, vous n'êtes plus civils, vous appartenez à la marine nationale et à l'armée. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est encore une fenêtre qui s'ouvre, c'est encore peut-être une chance. Donc quand c'est mon tour de passer dans ce couloir, c'était des grosses caisses, en fait c'est des caisses de grenades. Maintenant avec le temps et l'expérience, je le savais, c'est caisses en bois qui étaient magnifiques. Et quand je passe dans cette caisse, et je jette un coup d'œil, parce que ma curiosité de l'époque, je regarde dans la caisse, et effectivement dans la caisse, je vais trouver du stup, des barrettes de chit, des crans d'arrêt, des matraques, des bombes lacrymogènes, et puis allez, j'enlève mon petit Arminus que j'avais au ceinturon le 22, je le jette dans la caisse, et puis dans ma tête, déjà psychologiquement, je me dis que je fais une croix sur mon ancienne vie, mon ancienne région, et tout ce qui a pu se passer, et que là on me donne une chance de me laver, c'est une sorte de rédemption, et je passe le couloir, j'ai jeté mon arme, et j'arrive de l'autre côté. Et là de l'autre côté, j'appartiens à la marine nationale, et j'appartiens à l'armée, même si c'était pour faire le service militaire au début, mais voilà, changement de configuration, on est aligné, on est mis en rang, et puis le ton a changé, puisque on est... Et là arrive un contrôle des gendarmes maritimes, qui arrive pour voir si effectivement, on n'avait rien sur nous. Et à partir de ce moment-là, on est totalement en appartenance à la marine nationale. J'ai ce souvenir-là qui m'a marqué, je l'ai écrit parce que c'est très important, et c'est surtout de pouvoir encore donner la chance. On a fait le transfert en véhicule, on arrive là et on nous dit encore, allez-y les gars, on vous donne encore une chance là-dessus. J'ai un souvenir du Stashco quand je suis arrivé, c'est terrible. Ma plus grosse angoisse quand je suis arrivé, on a fait un footing à l'époque. Dès qu'on arrive au Stashco, il n'y avait pas les phases d'évaluation qui existent maintenant, tout ça. C'était trois tours de l'école, c'est-à-dire 12 kilomètres, puisque le tour 4 kilomètres. Mais par contre, on est parti, on était à peu près une soixantaine. Et les trois tours, j'avais l'impression que c'était le rythme d'un 200 mètres ou d'un 100 mètres. J'avais un instructeur nageur qui courait devant, et on a essayé de le suivre. Et je suis arrivé dans les 5 premiers, mais n'étant pas un super cours, mais par contre la motivation, je suis arrivé dans les 5 ou 10 premiers. Et je me souviens qu'une fois que tout le gros de la troupe est arrivé, on était torse nu et en short. L'instructeur a dit, pour les 10 premiers qui sont arrivés, vous avez une chance de rester sur un moment au Stashco. Il dit, pour les autres, ça sera très très dur. Donc déjà, j'avais une espèce de satisfaction, mais ce qui m'a un peu fait peur, j'étais torse nu et en short, et moi je suis tatoué, moi je suis tatoué de partout. Et puis il m'a regardé dans les yeux, et puis il m'a dit, toi pour demain, tu m'effaceras tout ça. Et là, j'ai 19 ans. 19 ans, je dis, c'est du tatouage, ce n'est pas du tatouage éphémère. Et je me dis, comment ? Et il est même venu, je dis maintenant, parce que du haut de mes 19 ans et de ma jeunesse, il me est venu l'idée du fer à repasser, et éventuellement pouvoir me brûler pour effacer si ça pouvait exister. Vous voyez, comme quoi, on est complètement débile à cet âge-là. Et lui, il l'avait dit dans un esprit de vanne, c'était une vanne. Mais moi, j'étais tellement conditionné là-dedans, parce que pour moi, c'était vraiment, j'étais passé du statut d'appelé, j'étais engagé, mais je ne voulais pas qu'on puisse me juger ou m'écarter par rapport à, je ne sais pas, à mon physique. Et là, les tatouages, quand il m'avait dit ça, j'étais tellement dedans, j'ai dit, comment je vais faire pour enlever ça pour demain ? Et le temps que je comprenne du haut de mes 19 ans que c'était en fin de compte une galéjade et qu'il l'avait déjà oublié, mais voilà, j'ai eu ce premier stress là-dedans. Ce premier stress, je l'ai eu le premier jour déjà d'entrée. J'ai eu la chance de faire deux fois instructeur au stage commando. Une fois après mon brevet supérieur, puisque le commandant du stage était un ami à moi et qui j'avais servi en opérationnel à Montfort, il voulait absolument que je vienne au stage. J'ai toujours voulu le produit brut, c'est-à-dire les BE, la base, le diamant, quand les gens arrivent, le diamant. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que les gens, avant, font leur BE, leur brevet élémentaire ou aujourd'hui le CAT, la formation initiale. Et les instructeurs qui les forment viennent toujours nous voir au stage co en disant un tel est comme ça, un tel est comme ça, tu vas voir celui-là, le grand est comme ça. Mais on en fait totalement abstraction quand on est instructeur au stage co. On est hermétique parce qu'on veut vraiment faire le jugement par nous-mêmes que souvent, quelqu'un qui n'a pas brillé à sa formation initiale va se révéler au stage co. Et puis, il nous avait dit un jour, il y en a qui seront à ma place à cet endroit-là. N'oubliez jamais de travailler avec humilité. Ne jugez pas. Valorisez les personnes et soyez juste, juste et honnête. Et pour moi, c'était important. Et ce discours résonnait dans ma tête une fois que je suis passé instructeur. Donc, c'est vrai que ça fait partie, on a des noms, de donner des surnoms par rapport à un nom, une consonance du nom qui va nous orienter vers quelque chose. Et on va baptiser des gens. et ça va rester tout au long de leur carrière quand ils réussissent. Mais c'est vrai, c'est un des stages les plus durs, les plus durs au monde. Moi, j'en suis totalement persuadé. Chez nous, on a conservé l'origine, le fight spirit de nos anciens qui ont été formés en Écosse. Donc, voilà, je pense que c'est un des stages les plus durs au monde, je le dis. J'ai souvenir, moi, quand j'ai fait mon stage co, il y avait un instructeur qui s'appelait Christian Cortez, un nageur de combat aussi, Cortez. On l'appelait le docteur Cortenzens, parce que c'est lui qui s'occupait au moment de la survie, de nous apprendre à nous piquer en sous-cutané. Je me souviens de ça. Je me souviens, on était partis faire le franchissement du côté de Pénir, des falaises de Pénir. Au fur et à mesure qu'il équipait les gars pour descendre en rappel, il leur demandait leur nom de famille, et puis il y a un gars qui passe, parce qu'il n'est plus là, Dieu est son âme. C'est Nivar qui est décédé. Mais à Nivar, il lui dit comment tu t'appelles ? Et puis Nivar, on lui dit je m'appelle Nivar. Il dit Nivar, ça ressemble à Nibar. Alors c'est assez gras, ça peut paraître bête, mais sur la falaise, avec le vide en dessous, le stress, quand on est élève, il dit ça ressemble à Nibar, et bien tu vas t'appeler Tétine. Donc ça n'a aucun sens, aucun rapport quand il sort ça. Et il dit à tous les autres qui étaient en attente derrière, vous l'appellerez Tétine. Et je me souviens Tétine, dans la marine, puisqu'il a fini maître principal, et les gens l'appelaient encore Tétine. Alors il y en avait qui s'imaginaient parce qu'ils consommaient peut-être de l'alcool ou quoi, mais rien à voir avec ça. C'était simplement l'instructeur Cortès qu'on baptisait, Cortès qu'on baptisait docteur Cortenzenz, qui l'avait baptisé Tétine, et c'est resté toute sa marine. Et moi, mon cas, par exemple, mon surnom, Marius, qui n'est pas mon vrai surnom, moi ça se passe comme ça, je suis à la cuve au franchissement, et au franchissement, j'avais fait un petit peu d'escalade durant mon temps d'appelé, donc je maîtrisais un petit peu les nœuds, les encordements, et j' discutais avec un autre élève qui était à côté de moi, Barbier, on l'appelait Barbac, c'était Barbier, Barbac. Et à un moment, je vois que Barbier ne me répond plus, donc je ne comprends pas, et là je saisis, parce qu'il a le regard fixe vers l'instructeur, et là j'ai vu que l'instructeur nous a décelés en train de parler. Et l'instructeur fait stopper, enfin stoppe son instruction, et puis il me dit, c'était Bisbo, il me dit, viens ici toi, donc je m'approche, il dit oui, second maître, il était second maître, il sort sa dague, il avait une dague au ceinturon, il écarte tout le monde, il va au sol, il va chercher une touffe de pissenlit, il la déterre correctement à la dague, il la lève, donc il met quand même deux petits coups de dague pour enlever un petit peu de terre qu'il y avait dessus, et puis il me la fourre dans la bouche, et puis il me dit là tu parleras moins. Il était originaire du sud, je lui dis hum avec ma truc, il dit oui, donc tu connais bien Marseille, les Calanques, K6, tout ça, je faisais hum, il dit bah tu t'appelleras Marius, et puis il me renvoie dans les rangs, j'ai fini toute l'instruction pendant à peu près deux heures avec ma touffe de pissenlit dans la bouche, et puis mon surnom est né comme ça, Marius. Et un jour, toujours pendant ce stage commando élémentaire, je suis au départ du parcours commando, le pacha du stage s'appelait Pont-Roi, j'ai une mémoire, mais ces gens-là, quand je les cite, je leur rend honneur en fin de compte, s'ils sont toujours dans ce monde, et Pont-Roi était assis au départ du parcours commando sur une poutre et Bisbo faisait le départ, et donc le coup de sifflet, je saute le mur, je monte, je descends au bout et j'arrive dans la fosse aux ours, et je sors de la fosse aux ours, et c'est vrai que j'ai toujours eu des bras bien toniques, donc moi pas de technique pour sortir, je sors vraiment comme une brute, et puis Pont-Roi, le commandant qui est assis sur le côté sur la poutre, dit mais Bisbo, quel est cet animal qui sort de la fosse ? Et puis Bisbo lui répond, mais c'est Marius, commandant, vous ne connaissez pas Marius ? Il dit non, je ne connais pas ce Marius, et puis c'est parti comme ça, et ça m'a suivi pendant 22 ans, tout le monde me connaît sous le prénom de Marius. Mon fort, c'était très dur et à mon époque, et avant moi, c'était encore plus dur, puisque avant moi, il y avait eu deux personnes qui avaient déserté, qui avaient déserté du commando, et quand on sort du stage commando, on est réunis au ROUCO, au groupement des fusillés marins des commandos, l'officiant en second, c'est Blaise, c'est un nageur, un chauffe, je me rappelle de Blaise, du commandant Blaise, sans poser plus de questions, il dit, quels sont les trois premiers du stage ? Avancé d'un pas, donc j'avance, je suis major, il y a un second, il y a, je crois que c'est Barbier, Barbac, qui est second, il y a un troisième, je ne me rappelle plus qui c'est le troisième, et ils nous disent, les trois, d'emblée, mon fort. Alors, on part à mon fort, et puis il y avait des gars qui passaient à notre hauteur et qui disaient, par ici la chair fraîche, ça va vous piquer tout à l'heure, tout ça et tout, j'avais un espèce de stress, mais comme j'avais vécu une expérience de la vie, je me disais qu'après tout, quand on sort du stage co, on n'est pas mort au stage co, on n'est pas mort avant, je me suis dit, de toute façon, ils ne vont pas me tuer, donc je relativisais assez par rapport à mes deux camarades qui ont eu un cursus à peu près normal de leur vie, et puis j'ai embarqué à la 4, et la 4, ça a été un peu terrible parce qu'il y avait des durs à cuire, et le premier jeu, qui n'existe plus maintenant, mais qui devait exister à l'époque, c'est qu'on devait faire le tour des escouades, et avec soi, en prononçant des choses, et je vais raconter parce que c'est important, et moi, le gars qui était là, mon caporal adjoint, me dit, tu vas aller frapper à la deuxième escouade, et tu frappes, et quand on t'ouvrira la porte ou qu'on te demandera la paix, on te donnera la permission d'entrer, tu diras que tu n'aimes pas les ***, c'était des jeux que tu n'es pas très intelligent, et surtout que la marine et tout ça, on est une école où il n'y a pas de racisme parce qu'on est tous frères d'armes au départ, et puis je sentais venir l'embrouille derrière, donc j'ai été frappé à la deuxième escouade, j'étais avec ma jolie tenue bleue, et puis quand je frappe, j'entends quelqu'un qui dit, oui, entrez, et donc je me rappelle, c'était des portes en fer, et il n'y a pas de groom, donc c'était un tendeur qui faisait le groom, donc en fait, on ouvrait, et puis quand on lâchait, ma banque, elle reclaquait, la porte, donc je rentre, et puis je dis bonjour, je me présente, je suis le matelot à Livon, et je n'aime pas les ***, et je le revois avec son balai, et il me regardait avec un air de terreur en me disant, et donc il y avait une espèce de cloison en ferraille, et là je vois sortir un grand black qui était Sam, Gamby, Sam, tireur d'élite et moniteur de sport après, et je vois le grand Sam qui faisait presque, il fait un 90 le Sam, une belle bête, il dit, alors c'est toi petit qui n'aimes pas les *** ? et je dis non, je n'aime pas les ***, et là je prends un coup de pied qui est un coup de pied Ushiro, qui est un coup de pied, je le prends plein fouet dans le ventre, je me souviens, j'atterris sur la porte en ferraille avec le tendeur et puis je me retrouve par terre et puis je regagne mon escouade voilà un genre de jeu peu intelligent et bête et méchant qui était pratiqué à cette époque là et bon Sam est un ami depuis tout ce temps là ça faisait partie un petit peu du bizutage qu'on peut trouver ailleurs quand je suis arrivé instructeur je suis au BS, je suis au stage commando BS le pacha du stageco Jean-Claude Veillard de son surnom Victor à l'époque met en place une évaluation pour l'EBS parce qu'on a fait de l'épaulé jeté on a fait des choses incroyables que voilà il met en place l'évaluation et quand je fais le semi-marathon on fait un semi-marathon Guylaine Larmor il court à côté de moi pour les 5 derniers kilomètres il me dit je voudrais bien que tu viennes au stage mais commandant j'attaque l'évaluation qui est fictive qui ne compte pas je ne suis pas sorti du stageco il me dit mais si mais tu vas sortir je te connais je veux que tu viennes avec mon stageco bon ça se fait il arrive à me convaincre à l'issue de mon stageco et puis je prends le stageco et effectivement quand j'arrive instructeur au stageco la première chose que je fais je vais dans la dans la salle de cours d'abord dans la salle de cours je m'installe puisque le second maître Bisbo quand je fais mon stageco élémentaire il m'a dit si un jour il y en a un qui est à notre place ici rappelez-vous de ça et je m'assois là où j'étais quand je suis sorti de mon stageco élémentaire et là je prends toute la dimension parce que c'est une énorme responsabilité ce sont des places où on va peut-être mettre de côté la carrière de quelqu'un parce qu'il ne remplit pas les conditions ou si on n'est pas juste ou on n'est pas honnête on peut briser la carrière de quelqu'un et je l'ai vécu en parallèle avec d'autres personnes je l'ai vu faire et je ne l'ai jamais cautionné et puis la chose que je vais faire aussi je vais dans le local des archives et à l'époque il y avait des archives donc j'ai la clé puisque je suis le maître des clés et je vais dans le local archive et je vais sortir tous les dossiers et le mien mon stageco BE parce que je sors majeur de mon stageco BE je dis c'est la première fois de ma vie que je suis premier quelque part et c'est là en fin de compte où je sens où je comprends l'importance pour les individus de la valorisation des individus parce que moi cette valorisation elle m'a permis de faire ma carrière et elle m'a servi de fondation de base et toute ma vie je me suis dit effectivement quand je suis sorti premier je sers à quelque chose et je suis on me reconnaît par rapport à mes compétences on va dire intellectuelles mes compétences physiques on me reconnaît et je sers à quelque chose et ça c'est très important et ça va me servir tout au long de ma vie et jusqu'à aujourd'hui ça me sert sur la valorisation de l'individu quand c'est mal on peut mettre un coup de pied au cul mais quand c'est bien il faut valoriser les gens donc je ne triche pas je vais là-dedans et je fouille donc je vois mes notes de parcours j'ai des 20 au parcours commando j'ai des 20 au parcours jungle j'ai des 20 au parcours assaut avec les temps je ne les dis pas à la caméra parce qu'il y a des futurs élèves qui se présenteront et les temps n'ont pas changé depuis la seconde guerre mondiale donc il ne faut pas les dire je regarde les marches moi qui ne suis pas un excellent coureur aux marches j'ai toujours des 20 au marche et puis il y a une note qui m'interpelle c'est la note de gueule ce qu'on appelle la note du conseil d'instruction elle est dénommée comme ça dans les documents et en fait c'est une note de gueule c'est par rapport à ce qu'on va donner dans l'investissement humain j'étais pistard j'ai une très bonne note aussi du conseil d'instruction voilà et je vois que mes notes ne sont pas faussées en fait je suis major de mon stage commando élémentaire je suis major de mon stage chef d'équipe et je sors deuxième de mon stage co-BS voilà et je voulais je le dis en toute fierté mais en toute humilité parce qu'il y a des gens qui sont sortis qui ont fait d'excellentes carrières et qui est peut-être meilleur que moi qui ont fait beaucoup plus de choses mais pour moi c'est une récompense quand je vois ça je m'en nourris je m'en nourris sans le mettre sur la place publique bon là j'en parle mais il y a prescription il y a plus de 17 ans ou 18 ans presque 25 ans de ça donc je peux en parler maintenant si quelqu'un ou un de mes élèves au stage co avait triché même si ça avait été le premier physiquement ou intellectuellement ou sur le plan opérationnel je le vire et je l'ai fait je l'ai fait pour certaines personnes à d'autres niveaux parce que je trouve que c'est je parle tricher sur tout ce qui va être la dominante opérationnelle c'est à dire tout ce qui va être la mise en épreuve personnelle les parcours les marches ces choses là tout ce qui va toucher l'armement la démolition tout ce qui est explosif et toutes ces choses là et après le gars qui a triché à une topo parce que plus débrouillard qu'un autre il ne s'est pas fait prendre et il a réussi à téléphoner à la copine qui lui a fait faire un bond de 5 km ça ce n'est pas un souci pour moi parce que moi le premier je l'ai fait même lors d'exercice en commando où mes gars étaient à la ramasse puis je ne vous inquiétez pas je vais vous trouver une solution et puis on trouvait ces petites solutions là je parle vraiment sur le côté individuel sur l'effort individuel et sur ce qui touche le coeur de notre métier et notre honnêteté avec nous-mêmes c'est à dire tout ce qui est armement explosif et opérationnel je suis jeune maître maître de cours au stage commando élémentaire on fait le parcours évasion sur l'île Saint-Michel on fait cette partie qui est assez difficile avec la mise en situation et à l'issue du parcours évasion donc un gars m'appelle qui était à la sortie à l'arrivée du parcours et puis il me dit il y a un gars qui n'est pas bien il me dit il y a un gars qui n'est pas bien tout ça donc je dis mais qu'est-ce qu'il a il me dit on pense qu'il fait une hypo il n'est vraiment pas bien tout ça puis je suis jeune maître je suis jeune maître EBS je dis qu'est-ce que je fais dans ma tête ça va très vite on sort de l'accélération pour arriver de suite moi je dis je fais venir un hélico maître maître de cours faire venir un hélico sur l'île Saint-Michel un super foulon je me rappelle à l'époque je fais un message d'Eva San et à l'avis contraire de deux autres de mes instructeurs ils disent mais non on va le réchauffer tout ça et quand je vois l'état du gars je dis non non je fais venir un hélico avec un tout-bib tout ça et puis on le fait évacuer par hélico l'île Saint-Michel il va de suite à l'hôpital et on le sauve on sauve le gamin parce que le tout-bib après quand il revient vers moi il me dit si vous n'aviez pas fait ça il reste il reste sur place parce qu'impossible la température corporelle était descendue à je ne sais plus combien il me dit on sauve pas et quand je vais au conseil d'instruction le pacha de l'école qui était grandemange que j'adore mais avec un côté impulsif intraitable en tant que commandant de l'école donc je vais défendre mes gars mes élèves et puis il voulait absolument pour lui dans sa tête la ressource humaine et sortir à des gars peut-être qui n'avaient pas le niveau ou justement le cas le cas de Stévasan et puis il me dit non 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 je lui dis on sort pour cette personne tout ça il me dit non c'est moi le commandant de l'école je te le rappelle c'est moi qui suis le président alors là j'enlève mon béret moi je sais le faire et bien j'ai dit vous serez instructeur au stageco et je lui balance mon béret vous faites ce que vous voulez moi je m'en vais donc je quitte la coursive de l'école des fuses il y a le bureau du commandant puis là il gueulait dans la coursive Marius reviens ici t'assois reviens 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 je suis le commandant je te rappelle tout ça et tout bon moi je suis un espèce d'incommandable maître jeune maître mais il n'y a rien à faire je reviens je me rassoie il dit bon c'est bon on laisse passer c'est bon ça c'est bon on fait passer mais j'ai gain de cause quoi et ce conseil il m'avait été donné par Stanky que j'ai cité précédemment il m'avait dit ne lâche rien t'es patron de formation t'as tes valeurs t'as défendu tes gars si tu dois écarter un tel tu les cartes c'est ton choix c'est pour ça que je disais au départ de grandes responsabilités qu'on a instructeur au stageco et je pense que c'est un poste où il faut être très mature peu importe l'âge sa provenance ou ce qu'on a fait avant mais voilà parce qu'on a dans nos mains la carrière de personne il y a des décisions à prendre autant qu'en opérationnel il y a des décisions à prendre et des choix qui doivent être instantanés et ça doit se faire sur le moment et on doit défendre ces positions jusqu'au bout et bien sûr contre vent et marée peut-être d'officier ou de commandant le fait de se relever de choses comme ça ça nous rend beaucoup plus fort et on reste humble quand on rencontre des problèmes avec des personnes ou qu'on a des doutes sur un jugement ou une décision à prendre à mon époque quand on est arrivé on parlait d'opérationnel mais ma génération on connaissait la Bretagne de Fontencomble on partait un matin on rentrait dix jours après parce qu'on avait passé du temps sur le terrain bon moi j'étais matelot en plus on n'avait rien compris à l'exercice on savait qu'on marchait avec des charges phénoménales et puis qu'on dormait dans les bois l'ennemi on ne le voyait jamais on ne savait pas où il était planqué on faisait beaucoup de bons on faisait beaucoup de déplacements c'était un peu le gros je me souviens même en 1987 être embarqué sur un petit un petit aviso en rade de l'espérance pour être débarqué dans le Finistère tempête de 87 on s'est attaché dans l'aviso je me demandais qui c'est qui naviguait quand on est arrivé à terre on avait tous le mal de terre pourtant on avait navigué cinq heures ou six heures mais tellement qu'on avait morflé et puis tempête il y avait des clochers qui étaient tombés dans les villages tout ça et je raconte cette anecdote parce que mon chef d'escouade qui était un ancien ops de l'hélice qui était un groupe d'intervention de la cellule ça s'appelait la cellule au départ et puis il était très opérationnel et puis la tempête mais vraiment les arbres les clochers et tout ça et puis on devait faire un bivouac dans un bois et puis il me dit Marius il dit c'est impossible là je pense qu'on risque un accident tout ça on n'avait pas de liaison radio et puis il me dit j'ai repéré un mobilhomme là-bas il savait que j'avais un petit passé de voyoucratie il dit est-ce que tu pourrais m'ouvrir ça sans trop de casse pour qu'on puisse dormir avec l'escouade dedans je dis laissez-moi je vais jeter un coup d'oeil donc je vais dans ce terrain car en Bretagne il y a beaucoup de terrain un peu isolé comme ça de campagne où les gens posent un mobilhomme dedans et puis je le dis maintenant parce que si un jour Yannick il regarde cette vidéo donc je vais là-bas et je fais le tour du mobilhomme et puis je me dis les Bretons ce mobilhomme perdu dans le trou du cul du monde à mon avis il n'est pas trop inquiet qu'on y casse le mobilhomme puis je fouille autour et à côté il y avait une tuile je lève la tuile je trouve les clés du mobilhomme donc j'ouvre le mobilhomme sans effraction tranquillement je prends bien soin de cacher les clés je vais chercher mon patron on me dit alors c'est ouvert patron sans dégâts il dit il faudra un jour que tu m'expliques comment tu arrives à crocheter les serrures comme ça et tout le reste il dit ça c'est des secrets professionnels qu'on n'en a personne on passe la nuit dans ce mobilhomme il faisait tellement froid et un peu inconscient quand même parce qu'on aère le truc mais on avait allumé tous les feux de la gazinière pour se chauffer un petit peu et on passe la nuit le lendemain du coup de ce terrain un peu dégagé il monte le P13 on avait une LA7A c'est une antenne à rallonge qu'on mettait à l'époque le VHF donc il branche et puis là on apprend que finesse de l'exercice parce que du fait de la tempête il rapatrie tout le monde c'était 87 c'était 1 donc il me dit bon Ali il dit bon Marius il dit oui mais je vais vous faire dégager je veux pas qu'on voit comment je crochette la serrure pour le refermer tout ça donc il s'en va avec les squads je sors les clés de ma poche je referme tranquillement le mobilhome avec les clés bien en ayant pris soin que rien n'avait été dégradé dedans que tout était laissé nickel et je remets les clés délicatement sous la tuile et on est reparti et il m'a dit mais vraiment tu es un champion du monde du crochetage de serrure je dis oui patron c'était assez valorisant mais en fait j'avais les clés du mobilhome mais instructeur au stage co je instructeur les élèves ont fait le retournement de Zodiac la petite mère de la petite mère ce qu'on appelle la petite mère à Quiberon de l'autre côté à l'intérieur au tombant de Zodiac je ferme le défendeur je sais pas ce que je fous et tout ce qui s'ensuit les clés à l'intérieur je suis maître de cours je suis avec Greg mon adjoint les mecs sont à l'eau ils vont changer je dis il faut qu'on reparte sur Saint-Julien il me dit et Marius comment on va faire il me dit mais moi j'appelle pas l'Orient moi j'appelle pas pour récupérer un double des clés j'ai démonté le joint de la vitre arrière du défendeur proprement pour aller chercher accepter la défaite de téléphoner de faire venir un double des clés parce que l'instructeur le maître de cours a laissé les clés à l'intérieur en fermant le véhicule ça c'est un peu une espèce de fierté mal placée j'ai fait ça bon il y a après beaucoup d'exercices à cette époque là en commando et après ce qui nous a un peu sorti de on va dire de cette léthargie ça a été la restructuration et l'arrivée du COS et quand on est arrivé au COS là on a commencé vraiment à travailler avec les missions beaucoup d'Afrique l'ex-Yougoslavie puisqu'on était en plein dedans là-dedans et beaucoup de missions comme ça et je me suis dit parce que moi j'aime bien cette pointe de sourire on part en Afrique on est en mission et à l'époque c'était un peu j'appelle ça une mode c'est le premier RPIMA qui a mis ça un petit peu en place leurs généraux et leurs générales et n'est bien avant un service de protection rapproché partout où ils se déplaçaient on relève Jobert en Afrique de l'Est on était en plein conflit sur le territoire et il fallait protéger l'amiral donc au Montfort on allait prendre la relève de Jobert donc on fait de belles choses avec lui puisqu'on part quand même en Somalie pour négocier des accords avec les différents entre les rebelles tout ça alors tous ceux qui s'imaginent que la mission de protection rapprochée c'est le film Bodyguard et compagnie nous c'est pas du tout ça alors c'est une glacière dans le coffre de la voiture avec du pâté et naf parce que tu manges jamais tu dors pas et t'es toujours à la botte de ton VIP qui était relativement d'ailleurs agréable et il logeait au plateau du Serpa à l'ambassade de France et le soir quand on arrivait ou quand on avait fini notre mission quotidienne quand il arrivait là-bas on décompressait puisqu'on avait une équipe de commandos qui était sur zone et qui prenait le relais quand il était dans ses appartements à l'ambassade donc nous soulagement on travaillait en civil armé tout ça c'était le principe de base quand on arrivait sur les réunions ou autre chose personne ne savait qui on était le côté mais très contraignant je le dis les gens qui s'imaginent comme je le disais tout à l'heure que dans les films Supergarde du Corps tout ça c'est de la contrainte en permanence et puis un jour on a le le VIP qui est à l'ambassade et moi je suis avec mon équipe puisque c'était mon escouade qui s'occupait de la protection et puis j'ai mon chef d'équipe qui revient il me dit ça fait 2-3 jours qu'on a remarqué un gars qui nous prend en photo qui prend des photos de l'ambassade qui prend des photos de nous puisque le plateau du serpent l'ambassade est situé ici et à vol d'oiseau à 400-500 mètres il y a le Sheraton qui était l'hôtel de luxe de l'époque et puis nos gars allaient décompresser à la piscine du Sheraton il nous dit il nous a suivi à la piscine quand on est à la piscine il prend photo et tout bon moi conscience professionnelle on en parle avec Foufou et tout ça et il me dit le gars aujourd'hui je dis écoutez repartez à la piscine et vous me signalez si le gars est en revenant donc ils reviennent de la piscine le monstre me dit ouais le gars nous a suivi il a un pick-up blanc et il est garé à 250 mètres de l'ambassade je dis ok mon VIP est à l'abri j'ai mon équipe qui est sur place je dis ok on va l'interpeller donc je me mets en cuissard de sport j'avais un P226 à l'époque un P226 dans le cuissard derrière j'ai des serflesques avec moi je pars pour faire un pseudo footing il est à 250 mètres de l'ambassade dans le pick-up je prépare l'équipe d'intervention à proximité de l'ambassade je dis dès que j'ai tapé le gars vous arrivez rapidement derrière 250 mètres pour des commandos c'est là c'est du pipi de chat comme on dit donc je pars mon footing je vois le gars dans le pick-up et puis je vois qu'il me regarde dans le rétro mais pas trop stressé donc je dépasse le pick-up il a la vitre ouverte j'ai une chance phénoménale la porte avant est ouverte j'ouvre la porte avant là je lui place une gauche mais un direct de chez direct au niveau temporal je le mets dans les vapes d'entrée je le prends par la tignasse je l'amène au sol je le mets par terre pas de résistance particulière il y a un sac à dos qui est posé sur le siège avant à peine j'ai tapé j'ai ouvert la porte que le mec est couché au sol il est KO technique mes gars arrivent on y met les mains dans le dos je serre les serre flex on fait appeler le PSD la police la police militaire de l'époque et puis quand il revient à lui il dit ne me tapez plus ne me tapez plus je suis je suis officier de marine je suis officier de marine bon j'ai en remet une petite tranquillement je dis à mes gars de fouiller le sac à dos effectivement quand il fouille le sac à dos il tombe sur une carte d'identité militaire les grosses de l'époque pas celle de maintenant les grosses tout ça on bloque le gars le PSD arrive et je ne cherche pas à discuter avec le gars mais il m'annonce quand même dans la conversation j'entends qu'il est l'officier en seconde du coin un navire qui est à Djibouti qui est à Djibouti il embarque le gars alors c'est une 4L l'anecdote c'est marrant pour ceux qui ne connaissent pas le plus jeune c'est une 4L le PSD arrive avec une 4L donc il l'embarque il l'envoie moi je fais mon rapport je rencontre un bon pacha tout ça il dit pas de soucis Marius et tout on arrive et on continue on continue notre affaire le PSD me fait suivre par mon commandant qu'ils ont interrogé le gars tout ça qu'il n'y a pas de risque sur le BIP donc on continue la mission avec pas le stress maximal on est tranquille on continue notre affaire et puis mission terminée je remonte au camp d'Arta et le commandant donc je vais voir le commandant pour discuter de cette affaire là et puis on discute il me fait un rétex un retour d'expérience de ce qui s'est passé et puis il m'explique je vais t'expliquer tu vas sourire il me dit alors il s'avérait que le gars l'officier en second du coin était connu comme homosexuel notoire et qu'aimait bien les commandos parce que les commandos avaient des corps musclés et tout ce qui s'ensuit c'est pas le cas de tous les gays j'ai rien contre les gays mais il allait au Sheraton et quand nos gars étaient en train de se baigner en piscine et bien il les prenait en photo et après il revenait il revenait au niveau de l'ambassade à ce niveau là pour voir où les gars logeaient si jamais il y en a un qui sortait peut-être j'en sais rien pour nouer le contact ou quelque chose comme ça donc le PSD avait fait la perquisition du caisson sur du coin effectivement il avait un tas de photos de commandos puisqu'à l'époque c'était pas du numérique on développait les photos des photos de commandos à la piscine en train de se baigner ou ailleurs on était dans le cadre de l'opérationnel j'étais moi j'avais fantasmé sur un dossier de renseignement qui préparait éventuellement à la neutralisation de mon VIP et tout ça et ça s'est terminé en eau de boudin avec un homosexuel notoire qui prenait en photo nos jolis commandos musqués à la piscine alors ouais à l'époque on faisait des échanges beaucoup d'échanges avec les américains on était souvent très ridicules mais on était opérationnel par rapport à eux parce que les américains à cette époque là c'est fort potentiel avec la machine on était embarqué sur un navire c'était en 89 finir 89 et puis un soir on est 4 de l'esquade on décide d'aller faire un peu de sport on allait courir sur la plage arrière enfin la plage arrière qui est immense c'est un stade de foot pas loin ou doublé et puis on voulait un peu aller en salle faire des tractions les pompes comme ça et puis on se pompe dans les différents coursives parce que c'était vraiment le truc immense et on arrive à trouver une salle de musculation donc on frappe on rentre là-dedans et là-dedans que des blacks mais des blacks anabolisés je pense avec des des carrures de bodybuilders et il y en avait qui avaient c'était l'époque des gros postes qu'on mettait pour mettre la musique tout ça et puis nous on rentre les 4 les 4 petits commandos marines et puis avec nos t-shirts commandos de Montfort bien vert avec le marquage jaune et puis on arrive on leur dit donc en anglais on leur demande si on pouvait utiliser la salle tout ça et puis les blacks super sympa et on a fait notre séance de sport qui était vraiment basée sur le poids du corps en traction pompe tout ça et dips mais ils nous regardaient d'un air bizarre les frenchies mais voilà c'était assez marrant donc beaucoup d'échanges avec les américains et le grand nilly pour revenir à mon ami le grand nilly à un moment il y a un exercice avec un assaut un assaut un assaut et le grand nilly on n'était pas nâché mon forge aubert et le grand nilly faisait plastron donc plastron faisait l'ennemi dans le cadre de l'exercice et lilly c'est quand même un grand gaillard il fait presque 1,96 ou 100 kg c'est un judoka bien musclé donc vraiment il jouait à fond le jeu du terroriste on avait des otages dans la baraque et tout ce qui s'ensuit les américains débarquent décident de passer en mode souplesse au départ mais nous les français on aime bien le piégeage et puis donc on a truffé de piégeage tout le long de l'investigation et au moment où il déclenche 3 à 4 pièges et bien il décide de passer en action de vive force et puis là ils y vont avec bien leur technique américaine en gueulant et en rentrant là-dedans en pétardant la totalité des choses et puis le grand nilly qui était là se fait valdinguer par un américain il bascule il met au sol et le gars lui fait une soumission en lui faisant un blocage à l'épaule et notre ami le grand nilly dans toute sa splendeur lance j'ai mal à l'épaule doucement j'ai mal à l'épaule persuadé qu'en mettant du français avec un accent anglais que le gars allait comprendre donc la scène elle est surréaliste parce qu'il y a du fumigène il y a des coups de feu qui claquent dans tous les sens les otages gueulent et tout ça et on entend le grand steak gueuler j'ai mal à l'épaule arrêtez j'ai mal à l'épaule et là donc nous on part en fouillir malgré la chose donc bon il est serflex on est tous maîtrisés et puis c'est resté dix ans dans sa marine mais je parle de ça en 89 on a 25 ans 24 ans si on arrive à bidouiller deux mots d'anglais c'est le grand le grand maximum et puis voilà et c'est resté tout au long de sa carrière donc souvent les gens le croisaient oh j'ai mal à l'épaule et c'est resté son surnom là-dedans bon voilà si je voulais raconter ça parce que c'est bien sympathique d'entendre ça nous on est les prémices du contre-terrorisme maritime avec Montfort alors les gens qui s'imaginent les forces spéciales moi je parle de mon époque où on est les innovateurs là-dedans il faut savoir qu'en tenue on a une tenue veliplanchiste c'est une espèce de néoprène bleue on a des pâteaux gaz au pied on a un casque guénot qu'on appelle en noir pour pas être décelé on a une veste treillie une VA300 on appelle ça parce qu'elle a un peu plus de résistance et on s'est tous acheté des gilets israéliens pour avoir un aspect un peu plus d'assaut il n'existe pas encore le bureau études il n'existe pas les moyens qui ont été développés et que j'ai connus après voilà donc on est les prémices et moi je suis matelot donc matelot je suis premier grimpeur premier grimpeur parce qu'il faut du costaud et puis on fait beaucoup d'exercices de contre-terrorisme mais en même temps on fait ce qu'on appelle tout ce qui est la pêche illégale donc on va monter à bord des chalutés espagnoles pour les qui viennent pêcher dans les eaux françaises les eaux territoriales françaises donc on est là un peu pour défendre un peu notre notre commerce là-dessus et c'est les commandos qui sont mandatés pour cette mission et on a on a inventé le canon Merluc le canon Merluc est un canon spécial qui envoie donc qui peut faire un tir jusqu'à jusqu'à 20 ou 30 mètres sauf qu'il n'est pas homologué cet engin là c'est du du Bricola système D et on a une bouteille de plongée pour le gonfler et qui va aller gonfler cette bouteille c'est les matelots parce que les quartiers mètres et les seconds mètres ils n'y vont pas parce que c'est du gonflage de 100 nanomètres et on fait ça donc je suis au Grouco on va derrière le bunker je vais avec mon binôme Patrick Mostini ce canon il permet ce canon dans l'embarcation il est relié à de l'échelle spéléo l'échelle spéléo qui est conditionnée dans une caisse en résine qu'on a fabriquée cette caisse en résine elle est attachée sur le boudin alors c'est tout fait maison même la caisse résine on love trois échelles l'échelle fait 10 mètres donc on en love 3 qui sont reliées entre elles à l'intérieur de la caisse qu'on a fabriquée la caisse elle est perforée on met de la ficelle à rôti j'appelle ça la ficelle à rôti parce que c'est ce qui sert à faire le rôti pour le dimanche à la maison pourquoi ? parce qu'au moment de la navigation les échelles ne se mettent pas en vrac et ne puissent pas sortir de la caisse et le canon il permet on vient faire l'assaut on se met à tribord ou à bas bord du navire et là on envoie sur la manette de la bouteille avant on a pris le temps à l'opinel de couper la ficelle de rôti quand on est proche pour pas qu'elle retienne l'échelle et le canon projette donc l'échelle spéléo sur le navire ça va s'accrocher quelque part on ravale le mou on vient se coller à la coque premier grimpeur qui était mon rôle on monte mon rôle c'est d'en fouler si je ne suis pas attendu par un comité d'accueil au dessus c'est d'assurer l'échelle donc mousqueton pour assurer pour que je tienne un périmètre de sécurité et puis les copains montent derrière avec mon binôme et tout ça pour tenir et pour mener l'assaut si besoin ou l'investigation donc mais cette bouteille on ne connait pas son histoire on ne connait pas la durée de vie on ne sait pas combien on la gonfle et quand je pars gonfler avec mon binôme Patrick Mostini la seule chose que nous disent les quartiers mètres et les second mètres qui sont là moi je pose la question parce que je dis mais comment on sait chef ou quartier mètre quand la bouteille elle est pleine qu'on est au compresseur il me dit tu mets la main dessus si ça devient très très chaud arrête de gonfler mais je dis le risque c'est quoi le risque il dit le risque c'est qu'elle t'explose à la gueule et je dis mais ouais alors bon tu te tais parce que tes matelots ou tes quartiers mètres tu te tais et donc on allait je me souviens au bunker de la soute de la soute à munition il y avait un compresseur qui était à côté c'est là où l'air était le plus pur pour gonfler les blocs de plongée et là on mettait notre bouteille je suis avec mon binôme Patrick Mostini et au fur et à mesure qu'on gonflait on mettait la main comme ça délicatement dessus et il disait tu penses que c'est bon ça doit être bon et on stoppait mais vraiment avec un stress phénoménal et on savait que quand on mettait les quartiers mètres vérifiés quand on mettait la bouteille branchée au canon et reliée pour faire nos tirs si elle avait été gonflée convenablement elle était capable d'effectuer 3 tirs voilà on savait si ça foirait au deuxième alors là on ramassait une limonade quand on arrivait à l'implantation pendant les phases d'entraînement quand nous les gens de ma génération quand je suis revenu en opérationnel quand on a été rattaché au COS comme employeur au commandement des opérations spéciales quand on a vu cette richesse d'équipement cette richesse de procédures les missions qui sont arrivées qui arrivaient là-dessus nous on avait un peu l'impression d'être des enfants gâtés parce que c'est mis en marche une machine avec le bureau études des gens compétents le rétexte le retour d'expérience chaque fois que quelqu'un rentre d'une mission d'un pays ou d'un endroit avec des choses qu'on peut aller consulter qui nous permettent de préparer correctement on n'avait pas changé notre mode de procédure depuis la seconde guerre mondiale avec les opérations combinées qui sont en fin de compte l'origine des forces spéciales où les gens et Léon Gauthier qui est toujours là Léon mon ami racontait qu'avant une opération il passait des fois 10 jours ou 15 jours au frigo coupé de tout il préparait la mission avec la maquette avec les choses comme ça on continuait là-dessus mais ce qui nous a aidé et ce qui nous a permis et ce qui nous faisait nous penser à des enfants gâtés c'est qu'après on a eu une espèce d'opulence de matériel et des fois quand on voyait râler les jeunes générations on les remettait à leur place en disant mais attends mon garçon tu as ça parce que tu n'as connu que ça mais voilà les prémices et l'histoire pour en arriver jusque là et nous on se nourrissait donc de l'histoire de nos anciens de la seconde guerre mondiale où les gens on avait encore des instructeurs qui étaient là qui avaient fait l'Algérie ou l'Indochine qui nous racontaient leurs témoignages et leurs moyens donc dès qu'on avait quelque chose ou une innovation on était heureux de ça satisfait même si on avait quand même cette image d'enfant gâté alors nous on a fait le pire on a fait le avant le reste on a fait le balbuzard noir la mission du désespoir c'était la mission du désespoir on appelait ça on est parti mon fort là-dessus on a été logé sur un sur un TCD et nous on était sur des des bannettes donc qui se replient comme ça on avait la paillasse qui a un matelas et on dormait avec nos sacs de couchage où on mettait un drap pour dormir dessus et on était 45 dans le poste logé là-dedans ça veut dire que s'il y en a un qui avait la crève avec la clim tout le monde avait la crève ça a été l'enfer on se languissait descendre à terre ou partir en mission parce qu'on a on a souffert de ce balbuzard noir on appelait ça la mission du désespoir mais c'était vraiment le cas puisque loger en plus dedans on avait tout le gros des troupes puisqu'il avait été embarqué des terriens il y avait de la légion dessus on est parti après en mission en Hugo et au retour ils ont eu le malheur après 4 mois et demi de mission de nous faire faire une escale d'abord Trieste et après Venise et ça s'est très mal passé on était 24 commando c'était un repas à Esquad pour décompresser après l'ex-Yugo et il y avait 27 Italiens à l'intérieur du karaoké les karaokés n'existaient pas en France et ils existaient en Italie et à Venise et voilà et puis bon ça a dégénéré sauf qu'ils pensaient qu'ils étaient tombés sur des touristes français mais ce n'était pas le cas et on a eu la moitié du commando qui était emprisonné dans les geôles à Venise et avec deux qui sont partis au pénitencier qui ont été rapatriés après parce que le bateau était obligé d'appareiller ils sont revenus en hélico le commandant nous avait dit quand il revient dans l'hélico on a vu la nouvelle il ne veut personne les accueillir sur le pont d'envol tout ça mais nous on s'était planqué sur les côtés du pont d'envol pour les accueillir et quand ils ont atterri qu'ils sont descendus on les a applaudis et nous on chantait bienvenue au parrain donc on y a mis sur sa bannette un carton on avait découpé un carton avec des barreaux et on y a mis welcome to Godfather on y a mis sur le truc et ils disaient arrêtez les gars arrêtez les gars c'est des conneries c'est des conneries on pensait tous passer Noël en famille et le matin il y a une diffusion du commandant qui précise que le navire a fait demi-tour qu'il vient de se passer c'est 1991 qu'il vient de se passer un coup d'état au Togo et qu'on est mandaté pour partir au Togo en tant que bâtiment soutien et les commandos qui sont à bord pour éventuellement des missions à terre donc on fait demi-tour et on est positionné au Togo alors on est le 23 décembre il y a beaucoup de personnes qui font la grimace et les seuls heureux à bord ce sont nous les 40 commandos qui sommes contents de faire demi-tour pour aller au Togo le commandant a autorisé toutes les personnes par le téléphone satellite à 30 secondes de communication voilà donc il y avait une grande queue dans la coursive et tous ont téléphoné chez nous pour dire suivez les infos on ne rentrera pas dans les délais prévus voilà et il y avait une grande queue avec quelqu'un qui était à la cabine avec le chronomètre en train de dire c'était 30 secondes je crois que c'était en euros 20 à la seconde à l'époque quelque chose comme ça c'était très très cher j'avais trafiqué à l'époque je vais le dire on était sur le à Djibouti le bâtiment se construisait et puis j'étais on était dans les shelter donc des modulaires derrière on attendait j'étais assis j'avais fait mon sport et puis il y avait un italien qui faisait le chantier avec d'autres personnes djiboutiennes et il me voit assis sur les marches il dit ça y est chef le téléphone marche et puis moi j'étais le seul là je dis pourquoi il me dit ça à moi et puis donc je dis rien et il s'en va donc je rentre à l'intérieur personne ne me voit puis je prends le téléphone alors là c'est marrant c'est parce que quel numéro je vais composer et bien je vais composer le numéro des taxis orientés je suis à Djibouti et je fais le 0297 21 21 21 c'est un numéro comme ça et puis oui taxi orienté je raccroche bon et puis on est commando on sait tenir notre langue mais on est obligé de partager un gâteau au chocolat et là on commence mon escouade jusqu'à mon chef d'escouade tous les soirs il y avait la petite queue à ce petite baraque de la petite queue là ça part à une autre escouade deux escouades premier mois téléphonique le chef de chantier se plaint qui lâchait pas combien de millions Djiboutiens de téléphones il voulait virer son chef de chantier italien ça est où l'affaire se tasse deuxième mois on continue sauf que là le commando entier téléphone seul dans nos courants l'adjudant et le pacha et l'officier en second on est à l'appel à 16h on est sur les rangs l'adjudant qui s'appelle Jean-François Carré sort et dit Marius ça te dit quelque chose ce numéro et puis il m'annonce le numéro de mon domicile je dis ouais c'est le numéro de chez moi l'adjudant il appelle Nini Nini ça te dit quelque chose ce numéro alors les gars vous êtes démasqué parce que on a mis le téléphone on a fait un relevé des numéros c'est les numéros qui apparaissent donc tous les deux vous allez payer la note il y avait je sais pas combien je lui dis mais l'adjudant vous êtes le seul à ne pas avoir téléphoné levez la main ceux qui ont téléphoné le commando était rassemblé complet tout le monde lève la main là je sens quand même une négreur l'adjudant qui n'a pas pu téléphoner chez lui parce qu'on l'avait pas mis dans la combine parce qu'on savait qu'il était quand même assez réglo là-dessus des chefs des squads patrons chefs des squads qui ont téléphoné aussi et alors là Nini et moi on a été chargés de récolter la somme due auprès de tous les gars donc en fait on s'en est tiré bien chacun a payé ses communications plutôt que d'aller parce qu'avant on téléphonait on prenait la Jeep Willis et on montait au CTM là-haut aux antennes pour avoir une cabine téléphonique il nous passait le numéro il y avait un standardiste donnez votre numéro en téléphonie donc c'est pour ça l'affaire du gang du téléphone elle est là et c'est tombé sur moi mais après on a payé seul l'adjudant n'avait pas téléphoné ni le commandant ni l'officacité en seconde j'ai mis des photos dans mon livre où il y a la quatrième escouade et c'est un pochoir des rapsous ceux qui ont connu Picsou les raptous c'est ceux qui veulent voler toujours en or à Picsou donc ils ont une casquette et un masque et notre emblème à nous les raptous c'était sur la porte du shelter donc quatrième escouade les voyous c'était ça quoi mais pourquoi ? parce que les gens sont projetés même si on a du matériel même si on est suréquipé dans la tête des gens on va chercher toujours l'amélioration qu'elle soit on peut rester sans manger en buvant ou en mangeant vraiment mais par contre dès qu'on va on va chercher toujours l'amélioration ou le moyen de favoriser nos conditions et cette espèce de confort va dans la balance atténuer la dureté ou la violence de la mission on est obligé de personnaliser un terrien c'est pas une critique mais un terrien on va le mettre dans un endroit vous êtes là il va laisser l'endroit l'état des lieux du jour et l'état des lieux de fin ça va pas bouger nous on arrive on personnalise on personnalise parce qu'on a envie de se sentir chez nous entre nous et je crois que c'est un peu l'habitude et le fonctionnement de toutes les unités de force spéciale chaque fois qu'on arrive bon déjà parce qu'on n'a pas l'apparence des unités conventionnelles c'est pas une critique c'est comme ça les gars sont souvent barbus cheveux longs on personnalise déjà nos équipements pour être le plus à l'aise pour être le plus opérationnel donc ça veut dire quand on arrive à un endroit on le personnalise j'ai fini par l'opération licorne en Côte d'Ivoire je me souviens que le premier de mes gars revient il me dit Marius j'ai récupéré avec le commis la clé du frigo où on peut manger les glaces à volonté pour les gens ça semble mais j'ai dit ok impeccable pour moi il dit on pourra manger des connes au chocolat tant qu'on en a envie bon sur la dureté sur la préparation ça peut paraître complètement contradictoire dans la balance quand on est d'une unité fort spéciale et qu'on arrive comme ça dans une unité conventionnelle où il y a de la masse il y a du monde c'est vrai qu'on a un peu les enfants prodiges pour eux c'est en toute humilité je dis ça mais on n'est pas regardé de la même manière les gens nous battent un petit peu ils aimeraient être comme nous mais alors qu'on est tout à fait comme eux humainement parlant quoi et je me souviens qu'on est arrivé là on s'installe en attente le coup du frigo avec les glaces il avait récupéré auprès du commis le double des clés auprès de l'armée de terre et puis il y a un gars de l'armée de terre qui arrive qui nous dit bon les gars pour vos tenues et tout ce qui s'en suit pas de soucis vous pouvez jouir en permanence et sans limite de l'UT3000 je suis là je me dis l'UT3000 tu peux nous traduire je lui dis c'est un adjudant traduis-nous l'UT3000 tu ne sais pas ce que c'est non viens je vais te montrer et là il m'amène l'UT3000 sur deux remorques c'est la chaîne des machines à laver jusqu'au sèche-linge donc il y a 5 6 machines qui sont entreposées tu mets ton linge dans le filet un peu comme sur un navire la buanderie on m'appellerait la buanderie extérieure et tu vas jusqu'au séchage et nous on avait alors parce que tous les autres personnes des unités conventionnelles c'était des jours bien définis des créneaux mais nous c'était carte blanche sur l'UT3000 et il m'amenait ça comme un trésor mais moi je l'ai pris comme un trésor parce que je veux dire tu sais ce que c'est quand tu peux avoir des fringues propres ou tu peux c'est quand même le 5 étoiles et je l'ai remercié alors on avait tous notre petit filet et je disais bon les gars ce matin UT3000 pour ceux qui veulent et on se marrait là-dessus mais voilà bon c'est des anecdotes mais je crois que c'est dans notre c'est dans notre ADN on a besoin de modifier d'améliorer d'apporter et la chance qu'on a quand on vient de ces unités là c'est que indirectement les gens sont contents de nous apporter parce qu'ils se disent ils font des fois le sale boulot ou le boulot le plus dur donc on va les récompenser les glaces l'UT3000 un espèce de confort un peu plus avantageux que les autres voilà je crois que ça fait partie et on aime bien personnaliser on va mettre un panneau on va mettre notre truc on va mettre voilà ça nous ressemble quoi c'est notre ADN il y a toujours dans l'escouade on se sert toujours des compétences de tout à chacun le gars il a été mécano il va réparer le camion il est maçon il va nous améliorer l'ordinaire le gars il a cuisiné il maîtrise un peu la cuisine moi j'en ai bien cuisiné par exemple je me souviens sans préloir en Côte d'Ivoire j'ai fait un repas je faisais le repas pour 40 bonhommes j'étais premier maître mais le plaisir parce que le plaisir à être au fourneau les gars allaient chasser pêcher je préparais moi des poissons en papillote je te faisais du riz cantonné j'allais négocier avec le marché je me rappelle Tom Fred Tom l'adjudant il y avait un gars qui venait nous laver le linge il avait trouvé un mec qui venait nous laver le linge Ambroise il s'appelait Ambroise et Ambroise un jour il arrive il dit il vient avec un petit dans les bras et puis Ambroise je lui dis mais qui c'est Ambroise ce petit là il dit c'est mon fils je lui dis mais comment tu l'as appelé puis il me dit ben je n'ai pas donné de prénom parce qu'on ne sait pas s'il va vivre donc le gamin il n'avait même pas un an ben je lui appelle le Marius comme moi il m'a dit oui je vais l'appeler Marius donc il appelle Marius je vais chercher j'avais une médaille quand tu pars en mission il y a sûrement le curton qui est là sur le quai ou en mission et puis il te fait il te bénit tout ça et puis il te donne il a un sac avec des petites vierges des petites médailles et puis donc moi il m'avait donné j'en avais dans mon sac puis je vais chercher à lasser un bout de suspente je mets ma petite vierge et je lui mets autour du cou du petit d'Ambroise je dis tiens ben voilà Marius il dit ouais Marius il s'appelle Marius donc je sais qu'en Côte d'Ivoire à San Pedro Ambroise qui nous lavait le linge et ben il a un gamin qui s'appelle Marius tout simplement en discutant pour le linge parce qu'en plus nous on fait travailler l'économie locale c'est le but c'est ça nous on n'est pas un américain dans la culture américaine ils vont construire ils sont autonomes leur camp ils vont venir même leur coca des Etats-Unis nous les français peut-être parce qu'on a une histoire coloniale parce que peut-être on a vécu dans des pays le Maghreb l'Afrique beaucoup d'Afrique de présence on a une culture où on travaille en collaboration directe avec les gens où on accorde une confiance où on va faire travailler immédiatement les locaux le linge tout ça sans se dire il va me couper la gorge ou un truc comme ça on est moins moins sensible à ça et on fait vivre et c'est pour ça je pense qu'on est apprécié en mission et qu'on arrive à ouvrir beaucoup de verrous beaucoup de cadenas parce qu'on a ce contact facile là-dessus 2003 mon affectation se termine à Montfort entre temps je vais faire le Minex le Minex à Angers pour les mines tout ça les gens m'envoient là-bas en espérant que je me plante je finis seconde du cours Minex quand même je reste tous les soirs là-bas parce que j'ai une piole et j'ai réussi à avoir les clés du musée tous les soirs je suis dans le musée et je démonte et les mines et je remonte donc je ne veux pas me faire avoir sur un coup facile donc je reviens Minex et là on me dit si je veux prolonger moi je ne veux pas prolonger 2003 j'ai été un peu déçu c'est ma plus mauvaise affectation pas pour mes gars mes gars au contraire ça m'a porté là-dessus ils sont aujourd'hui l'adjudant de Jaubert pour certains qui sont adjudants de Montfort tout ça mes petits gars pour moi c'est du bon au cœur et je ne veux pas prolonger je ne veux pas prolonger parce que voilà j'ai été déçu par certaines choses et puis je vais être en phase avec moi-même donc là-dessus je l'assume totalement et je vais voir donc Norbert Tavzy que j'ai connu premier maître et qui est le commandant du stageco et je dis voilà je dis demandez-moi au grand choix sur l'affectation il me dit pas de soucis et il assume totalement il m'a demandé au grand choix à l'école des fusilliers au stageco et je reviens comme instructeur au stageco donc on est 2003 parce que j'ai terminé là-bas 2003-2006 et effectivement quand j'arrive là-bas il me dit alors il me dit avec tout tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant tu as déjà fait un instructeur au stageco il me dit qu'est-ce que tu veux il me dit qu'est-ce que tu veux comme formation je te donne les officiers les chefs d'émission donne-moi le diamant pur je dis donne-moi le stageco élémentaire je dis je veux je veux les gens qui arrivent qui ont encore la conviction qui ont la foi qui viennent chercher quelque chose c'est cela que je veux donc j'ai refait 2003-2006 instructeur au stageco j'ai repris le diamant pur c'est jeune et alors moi je dis toujours que la vie elle est faite de fenêtres elle est comme ça puisque c'est pendant cette période et cette phase qu'on nous impose le reportage l'école des verres et verres donc je fais ce reportage qui je suis tout à fait contre je vais raconter dans mon livre je suis tout à fait contre ce reportage je ne veux pas du tout être filmé je ne veux pas avoir du monde c'est le frère qui est officiant second Stéphane Tavzi que j'avais comme chef d'escouade qui est officier qui vient me voir qui est l'au-deux du stage il me dit Marius je suis venu avec les deux gars du reportage mais je ne les connais pas ces gens-là donc sur le parcours junk je les ai fait bien marcher ils étaient en costard cravate avec des chaussures parisiennes italiennes dans les herbes hautes bien trempées je suis en train de vérifier mes bouts avec Greg et puis ils me disent bonjour bonjour je ne réponds pas je les regarde comme ça j'ai des visages de tête aux pieds et Stéphane il me dit bon Marius c'est les gars qui viennent le reportage pour moi ils n'existent pas qu'ils s'en aillent pour moi ils n'existent pas alors il repart avec eux après il me dit mais t'es con mais t'es un con c'est imposé on ne peut pas faire autrement il me dit mais fais un peu d'effort quand même mets un peu l'effort mais tout ça j'ai rien à foutre je dis Stéph de ces mecs-là je ne veux pas les voir donc en fait ce comportement et cette action où je faisais l'amalgame entre des reporteurs parce que ce sont de vrais reporteurs qui sont devenus mes amis après et non pas des journalistes c'est ce qui a donné le fond et la véracité à ce reportage avec aussi un stage qui est hors norme le fait que je les ignore que je ne leur parle pas même pas ils m'adressent un mot je ne veux pas qu'ils me parlent chaque fois ils passaient par Greg qui était beaucoup plus diplomate il ne fallait pas qu'ils me demandent de refaire ça ou de faire ça ou de prononcer tel mot tout ça j'ai fait ce que j'ai voulu de début à la fin et c'est ce qui a donné se cacher pur de vérité sur le stage parce que c'est exactement ça même s'il est coupé et à la fin ils nous font l'honneur de le visionner et de dire si ça nous convient ou pas donc on le visionne Stéphane Ribogal est à côté c'est un vrai reporter nous on dit mais là j'ai met ça je mets la voie d'autoroton ici je fais ci, je fais ça on nous regarde ça on ne comprend rien si les gens ne voient ça ils vont halluciner et nous on dit un oui un oui de principe et là avec les gars du reportage de la boîte de production faire visionner au chef d'état-major de la marine pour qu'ils donnent son accord alors les deux ils sont stressés sauf moi j'ai rien à foutre alors d'une force en plus je sais que je vais partir c'est déjà puisque j'ai eu mon opportunité dans le civil je sais que je vais partir donc ça me perturbe pas un bras ils diffusent alors là dans cette salle il y a 15 personnes il y a tous les portes-serviettes tout ça qui ne disent pas un mot personne ne parle silence dans la salle la lumière s'allume alors j'ai les deux boîtes de prods qui sont là qui font dans leur froc Jérôme Manguin qui est avec moi lui que ça se fasse ça se fasse pas on n'a aucun intérêt là-dedans l'amiral se tourne vers moi il dit Marius est là je suis là il dit c'est un super reportage les deux ils sont derrière moi mais je sens l'excitation je sens leur énergie excitée et moi je me lève et je dis amiral si j'avais été boulanger quand on m'aurait filmé dans ma boulangerie en train de décroisser on n'est pas en chocolat ça aurait été la même chose c'est la passion qui fait ça amiral il me dit vous avez tout à fait raison Marius il dit allez on va bouffer et il dit ça amiral et on descend rue royale en dessous il y a le réfectoire la cantine la gamin il y a une table ronde je suis avec l'amiral chef d'état-major je suis avec Jérôme Mondat tout ça il dit Marius qui est sous buvé j'ai un verre de vin par heure mais par jour moi je vendais bien une petite bouteille de Bordeaux il appelle le gars on se boit un coup de rouge avec l'amiral tranquille et tout et les deux de la boîte je sens qu'ils frétillent ils sont aux anges parce qu'ils savent qu'ils vont le diffuser ça sort en volée spéciale je passe de l'ombre à la lumière ça fait un succès phénoménal je crois que c'est 4 millions tout ça et quand ça se fait il me dit j'ai dans ma valise j'ai un film je prépare un film je suis en train d'écrire un scénar sur un film est-ce que si jamais je le fais tu veux bien faire conseiller tactique et technique sur le film je lui dis c'est un parisien pour moi je lui dis oui je te donne ma parole si tu le fais et je me dis jamais il le fera je finis mon affectation au stageco ce reportage sort c'est un envouement de l'ombre à la lumière pas que pour moi mais pour les commandos marines tout ça ça m'ouvre beaucoup de portes et puis 2013 il m'envoie un gros courrier avec un scénario dedans il dit voilà j'ai les financements j'ai le film et de conseiller tactique et technique je veux que tu joues ton rôle dedans je dis soit ça je dis le scénario je dis qu'est-ce que c'est que ce truc tout ça je dis oui j'ai donné une parole et je dis ok et je me mets 3 mois je le dis l'anecdote parce que les gens qui fantasment qui s'imaginent j'ai fait des avant-premières j'ai fait même une avant-première chez les commandos tout ça pour montrer les seules questions qu'on m'a posées c'est combien t'as gagné et si j'avais couché avec Diane Kruger des trucs aberrants qui n'ont rien à voir là-dedans je me mets 3 mois en disponibilité de mon entreprise et quand je vais voir les producteurs je ne suis pas du tout négocier mon salaire je dis je veux exactement le même salaire que j'ai dans mon emploi actuel parce que je ne veux pas faire de l'argent c'est que ça qui compte pour payer mes charges et nourrir ma famille je ne veux pas autre chose donc ils se frottent les mains ils disent oui sans problème donc voilà quand j'ai connu après parce qu'en fait dans un film tu fais partie des 5 acteurs principaux et tu as des tarifs qui sont loués moi après j'ai connu le tarif des autres mais je m'en fous je n'ai pas de rapport matériel moi je peux dire qu'un slip et une brosse à lente je m'en fous complètement mais je veux dire voilà je me retrouve là-dedans ils se frottent les mains ils disent oh de suite bing je pars donc je fais le film conseil technique je fais le film ça se passe bien 3 mois de tournage intense à l'extérieur Paris Chamonix Tadjikistan Djibouti voilà ça se fait super bien et puis là ça mouvre d'autres portes ça mouvre des portes du conseil technique et tactique dans l'audiovisuel à faire des rôles dans quelques séries nos limites pour ne pas les nommer ou d'autres choses comme ça parce que je trouve l'idée sympathique et puis on est tous gamin on rêve tous d'être quelqu'un d'autre à un moment donné et puis de faire des trucs et puis moi je trouve ça sympa j'aime bien l'écriture donc je participe à des écritures de scénarios du conseil technique et fin de tournage ça mouvre des portes du conseil technique tactique et un autre gars qui me contacte c'est François de Saint-Exupéry de la famille à Saint-Exupéry qui me contacte et qui me dit on pourrait faire un livre ensemble sur votre parcours militaire j'ai quelque chose et j'y envoie 10 pages voir d'un extrait de mon truc et puis dans la foulée il me rappelle et puis il me dit on pourrait se voir donc on va boire un café avec Saint-Provence de la gare on boit un café j'arrive à la terrasse et on reste 5 minutes je lui paye le café il dit de toute façon ça ne m'intéresse pas je ne vais pas faire le livre je le fais repartir et lui pendant 2 ans il m'envoie des livres qu'il a fait parce qu'il fait traducteur aussi sur des parcours de nageurs américains ou des histoires le tireur d'élite par exemple c'est lui qui traduit ça il m'envoie ça et puis à la fin j'y envoie quelques ébauches et puis j'envoie le manuscrit et quand j'y envoie le truc qui fait un gros paquet comme ça je lui dis allez on lance on fait un travail on fait un travail ensemble on lance mais moi je n'ai aucune connaissance des frais pour négocier mon truc comme ça je ne suis épaulé par personne j'appelle un ami cet ami c'est comme Jean-Pierre Foucault j'appelle un ami c'est le gars qui est caméraman sur envoyé spécial sur envoyé spécial sur l'école Libéré Vert c'est Jérôme Delafosse et Jérôme me dit demande lui ça mais le contrat que j'ai demandé c'est un contrat d'un écrivain inconnu et quand j'envoie ça à François il me dit oui pas de soucis et Jérôme me rappelle alors qu'est-ce qu'il a dit il m'a dit oui il m'envoie la maquette il m'envoie la photo de la jaquette il m'envoie tout ça il me dit si vous êtes ok je lance la production demain et j'y renvoie un mail je vais vous rendre vos arts je ne veux plus le faire et il me renvoie un mail je teste encore et là il me dit vous savez Marius quand on n'est pas prêt on ne fait pas et on attend et là je lui renvoie un mail il dit ok allez lancez la production donc c'est un gars en mort je cite mon éditeur parce que je l'ai propulsé à Jean c'est lui qui m'aide sur mes démarches parce que c'est quelqu'un qui est sainement honnête et puis intègre et qui a des valeurs et j'aime les gens comme ça donc on sort le livre je ne dis pas bouquin parce qu'il gueule quand je dis bouquin il ne faut pas dire bouquin un éditeur on ne dit jamais de bouquin on dit un livre et quand je le sors Léon Gauthier m'a téléphoné il m'a dit Marius je me suis régalé donc là c'était le saumon pour moi j'avais gagné et mon instructeur du stashco Denis Bisbeau que j'ai revu pendant une séance de dédicace à Libri Fieschi en Corse à Ajaccio et il m'a ouvert la porte je n'ai pas reconnu il avait une gavardine un chapeau et puis on ne dit pas bonjour à son instructeur je n'arrivais pas à le tutoyer je voyais et il m'a dit juste ça il m'a dit tu as tout compris c'est ça l'esprit pas plus ça me suffisait et voilà et si j'ai satisfait ces deux personnes ma joie était pour moi comblée et je n'attendais pas autre chose après il a très bien marché il continue à marcher bien très bien j'en suis satisfait mais je m'en fous complètement sur le fond c'est ça surtout qui m'a importé et de ce livre ça m'a ouvert des chemins j'ai fait garde à vous enfin je n'ai pas fait garde à vous je suis convoqué avec François on a une interview sur Paris on se retrouve au train bleu c'est notre QG il y a deux gars d'une boîte de production de Studio 89 qui veulent vous voir ils ont un projet cette émission a été faite pour des délinquants si les délinquants ils allaient jusqu'au bout de l'émission ils étaient formés par des vrais Wild Marines et à l'issue ils pouvaient s'engager dans l'armée donc moi ils me demandent de participer à l'écriture parce que politiquement ça ne peut pas se faire en France mais de l'adapter je dis ok donc j'écris le projet premier travail de fond d'écriture où je leur donne le projet ils acceptent et après la direction de Studio 89 ou M6 insiste pour que je fasse l'émission je ne veux pas la faire je ne veux pas du tout la faire je n'ai pas envie de la faire et je finis par dire oui mais avec mes conditions mes conditions elles sont quoi elles sont que je travaille avec deux anciens de ma boutique frat que j'ai eu comme jeune avec moi d'homme qui est un nageur et qui était que j'ai eu comme élève et que personne n'a le droit de me dire ce que je dois faire et me faire recommencer quelque chose ou changer mon texte ou mon dialogue tout ça et à tort ils acceptent donc j'ai bien souri quand j'ai fait des interviews on m'a dit c'est de la télé-réalité j'ai dit oui c'est de la télévision et c'est de la réalité parce qu'on n'a pas triché à aucun moment donc on a fait pour que ça fonctionne ils ont mis deux équipes de cadreurs une à 5h jusqu'à 13h et l'autre à 13h jusqu'à 21h j'en ai revu un il n'y a pas longtemps sur un tournage il a perdu 20 kilos il m'a dit je me suis remis au sport j'ai compris que j'avais un corps et il s'est remis à courir à faire des marathons il m'a dit c'est vrai que ça sert et voilà et on s'est fait plaisir parce qu'au bout de 3 jours on n'a pas changé notre méthode de fonctionnement on a été très dur ces gamins étaient venus pour faire de la télé pour faire du buzz pour se montrer leur visage sauf que nous on n'était pas des acteurs on n'a pas changé notre manière d'être d'instructeur et c'est ce qui a donné un peu comme le reportage ce succès un peu à l'émission ils sont revenus à la charge pour faire une deuxième chose je leur ai proposé en écriture le sens de l'effort enfin c'est eux qui ont baptisé le sens de l'effort sauf que là j'ai imposé à la production pendant le tournage déjà on changeait le mode c'est à dire que c'est les parents qui inscrivaient les gamins non pas le contraire pas les gamins qui venaient d'eux-mêmes des gamins qui étaient peut-être en fracture scolaire ou qui cherchaient un métier on a imposé pendant le tournage un bilan de compétences par un organisme reconnu j'ai imposé ça et que si le gamin allait jusqu'au bout là ou le puisque c'était mixte elle avait la formation de son choix payée par la production donc ils ont validé aussi donc on a fait le sens de l'effort et les gamins qui ont été jusqu'au bout ont eu une formation payée par la boîte de production donc voilà ce que les gens ne savent pas c'est que derrière moi j'ai un côté très associatif comme mon association qui vit depuis plus de 15 ans à Marustine Combat où je fais je vais donner aux gens peut-être des clés de cadenas quel que soit leur secteur d'activité tout ça ce que j'ai appris moi dans la marine je rends aucun tuple je fais les préparations militaires comme parrain je participe à des choses comme ça parce que ça me fait envie en dehors de mon activité professionnelle parce que déjà je suis un hyperactif donc c'est foutu mais en même temps j'ai envie de rendre la chance que j'ai eu moi la chance que j'ai eu j'ai envie de la donner la donner aux gens j'ai bien compris autant pour l'armée autant pour le civil qu'aujourd'hui la société dans laquelle on vit et dans laquelle on évolue les gens ils auront peut-être 5 ou 6 métiers donc voilà un jeune il peut commencer une formation de boucher demain il sera banquier s'il l'a décidé moi je veux juste apporter aux gens quel que soit le temps qu'ils vont rester dans leur activité professionnelle qu'ils le fassent avec passion détermination amour volonté et c'est ce qui fait le fait d'aller à son travail avec le sourire et pas de boule au ventre moi je suis un partisan de ça et mes stages d'aguerrissement j'ai un club de sport de combat aussi où je dispense encore tant que la forme me tient me tient mais sinon dans mon association quand on fait les stages tout secteur confondu d'activité les gens viennent sur un week-end complet et ils viennent chercher ça voilà ils viennent chercher ce qui leur manque et après je leur dis toujours ce qui est important c'est le décodage de faire un décodage avec leur vie personnelle ou leur vie professionnelle pour qu'ils puissent s'adapter là où ils ont touché du bout du doigt la souffrance entre guillemets le mot souffrance il est relatif et elle est propre à chacun mais qu'ils s'en servent et le jour où ils vont être pénalisés où ils vont avoir un entretien d'embauche où ils doivent faire quelque chose ils se remémorent ce moment où ça a été très dur pour eux et ils font le parallèle et ils disent par rapport à ça c'est de la gnognotte et je vais arriver à le faire voilà il faut se donner des moyens dans la vie moi je suis un partisan de ça c'est de la gnognotte